Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo d'information, je vais vous informer sur un truc incroyable. Les potos sur Call of Duty Black Ops Cold War, le secret, le super secret, le super easter egg sera disponible à partir du 25 avril à 9h PT. Donc 9h PT, ça fait 18h, heure française. Donc à partir de lundi, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, à partir de lundi, nous aurons le super easter egg sur Call of Duty Cold War. Donc il faut savoir que pour le super easter egg, il faudra terminer l'easter egg, donc le secret de Dimashine, le secret de Fire by Z, le secret, la première étape du secret de Outbreak, donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la deuxième partie du secret d'Outbreak, le secret de Moherter Totten, le secret de Forsaken et ensuite Happy Hunting. Après, vous allez recevoir un nouveau secret qui sera disponible. Donc regardez ici un petit patch note qui dit, Morts vivants, donc zombies quoi, oeuf de Pâques, ajoute un nouvel emplacement secret, offrant plus d'une douzaine de récompenses et une mise à niveau permettant, permanente, une nouvelle mise à niveau permanente dans toutes les cartes zombies, en fonction du nombre de quêtes principales que vous avez terminées. Donc ça veut dire que le super easter egg, quand on l'aura réussi, quand on l'aura terminé, après avoir réalisé tous les secrets de toutes les maps, et bien on débloquera une récompense permanente. Alors sur IW, on avait un director cut de 25 000 points quand on commençait sa partie sur n'importe quelle map, on avait 25 000 points dès le début et on avait des armes améliorées au pack à punch, enfin on avait des doubles pack à punch et tout ça, franchement c'était le feu. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous donner comme récompense permanente, mais je suis impatient de le découvrir. Donc lundi, franchement, je vais te regarder, je vais trop rendez-vous les mecs, dès que j'en sais plus, je ferai des vidéos pour vous expliquer. Alors une information supplémentaire à propos de l'épidémie, donc l'épidémie, c'est le mode Woodbreak. Dans Woodbreak, il y aura un nouveau mode qui s'appelle Woodbreak Collapse, et dans ce mode de jeu, en fait, ça va se dérouler comme ça. Donc les joueurs doivent survivre à des vagues de plus en plus intenses pendant 10 minutes avant de tenter de s'exfiltrer d'une seule région. Ensuite, il y aura le deuxième objectif. Donc en fait, il y a 4 objectifs pour terminer la partie affondrement de l'épidémie. Donc le deuxième objectif, c'est après avoir choisi l'une des deux régions aléatoires à infiltrer, combattre pour survivre alors que la difficulté augmente toutes les 2 minutes. Ensuite, il va falloir tenir bon jusqu'à la limite de temps et foncer jusqu'au point d'exfiltration le plus éloigné de votre escouade, tandis qu'une vague de zombies s'approche de votre opposition et ensuite, vous allez devoir réussir à vous exfiltrer de la région avant le temps imparti pour gagner. Mais bon, de toute façon, ça c'est pour Woodbreak. C'est quelque chose de supplémentaire, mais ce qui nous intéresse fortement, c'est l'œuvre de Pâques, donc le secret principal et qu'on va avoir le super secret sur Cold War. Alors dans Woodbreak aussi, nous aurons un nouvel ennemi, l'abomination. Donc l'abomination, c'est ce zombie-là. Donc ce sera un différent zombie à abomination et il sera ajouté à un objectif d'élimination. Alors là, il y a une mise à niveau de la pierre tombale, donc de l'atout, résolution d'un problème qu'il y avait avec l'atout pierre tombable. Et dans la boîte mystère, nous aurons les armes de la saison 6. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Franchement, ça va être le feu. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont nous faire. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est quelqu'un, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec et ciao. Peace !